Musique Sainte-Barbe, on est au nord de la baie de Saint-Jean-de-Luzes, les montagnes sur ma droite, l'océan sur ma gauche, la pointe Sainte-Barbe, qui constitue probablement le premier rempart de la ville de Saint-Jean-de-Luzes bien avant la construction de nos trois digues au XIXe siècle. Heureusement qu'on avait cette pointe de Sainte-Barbe pour un peu freiner les assauts de l'océan. C'est pour ça que l'ellusion a pu se blottir au fond de la baie de Saint-Jean-de-Luzes. Musique La pointe Sainte-Barbe, pourquoi elle porte ce nom ? Tout simplement parce qu'on trouvait ici autrefois une chapelle qui était dédiée donc à Sainte-Barbe. Une chapelle qui a probablement été construite au XVIe siècle. C'est une information que je tiens de mes camarades de l'association Yaquinsa. On sait qu'elle existe encore au XVIIe siècle, cette chapelle. On sait qu'au début du XVIIIe, elle est encore là, elle va subir des dommages à cause de la foudre. Alors l'histoire de Sainte-Barbe ou Barbara, il faut remonter au IIIe siècle de notre ère, en Orient. Cette jeune femme est la fille d'un homme très puissant qui s'appelle Dioscor. Son père souhaite marier donc la jeune femme, un seigneur au moins aussi puissant que lui. Mais la jeune femme refuse. Alors son père va l'enfermer dans une tour, dans une pièce très sombre. Et il est dit que c'est là que le Christ se révèle à Barbara. Elle est aussitôt convoquée par l'empereur, qui lui demande d'abjurer la religion chrétienne. Elle refuse. Elle va donc subir les pires sévices. Et finalement, son père, foudrage, puisqu'elle refuse de renier la nouvelle religion, va lui couper la tête. Et l'histoire, la légende raconte qu'il est aussitôt frappé par la foudre et réduit en cendres. C'est à partir de là que Sainte-Barbe va devenir, on va dire, la sainte patronne de tous les métiers, en rapport avec la foudre, le feu. Au XVIIe siècle, les Espagnols vont construire un fort autour de la chapelle, qui va constituer le pendant, on pourrait dire, du fort de Socoa, qui se trouve de l'autre côté. Pas de construction sur cette pointe de Sainte-Barbe. Aucun basque ne se serait risqué à construire sa maison sur ce terrain pentu, accidenté. Donc, vraiment très peu de construction. On va tout de même avoir au XIXe siècle une petite usine à gaz qui va alimenter les becs de gaz de la ville de Saint-Jean-de-Luz. Puis, en 1875, on va construire des fanaux. Un fanal, ici, derrière moi, et un autre fanal, un peu plus en retrait de la côte. Alors, un fanal, c'est quoi ? C'est un feu, c'est comme une petite construction, une petite lanterne qui sert aux marins pour se repérer dans la nuit. En 1892, on a une très importante communauté anglaise qui est basée ici à Saint-Jean-de-Luz. On estime qu'en 1868, on avait approximativement 800 anglais qui étaient à Saint-Jean-de-Luz et qui vont décider de construire, de réaliser un golfe ici sur la pointe de Sainte-Barbe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce golfe, qui va être nommé le golfe des Anglais, est le troisième golfe en Europe continentale. Le premier est fait à peau dans les années 1860. Le second, c'est du côté du phare de Biarritz, 1888. Et donc, ce golfe des Anglais, c'est le troisième golfe créé en Europe continentale. Malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate, 1914. Le golfe va péricliter. On ne jouera plus jamais au golfe après la Première Guerre mondiale. Le golfe, ici, sur la pointe de Sainte-Barbe. Après la chapelle de Sainte-Barbe, après le fort espagnol, après les fanaux et le golfe, on a eu ici, sur la pointe de Sainte-Barbe, le passage du tramway. La ligne Bayonne-Henday est inaugurée dans le premier quart du XXe siècle. C'est porté par la compagnie Les Voies Ferrer Départementales du Midi. L'idée, c'est de proposer une chouette excursion aux touristes. On part de Bayonne, on passe du côté de la barre à Anglette. Ensuite, on traverse la Vaurée de Chibertas, la Chambre d'Amour et le tramway. Arrivée, passée par Héromardi. Et ensuite, dévalée cette pente qu'on a sur la gauche pour retrouver l'actuelle boulevardière. Et ce tramway, filé ensuite par la corniche jusqu'à Hendaï. C'est une excursion qui est très prisée. Donc, ça démarre dans les années 1920. En 1937, le tramway, concurrencé par le bus, l'automobile, va péricliter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte-Barbe, aujourd'hui, c'est un lieu de promenade très agréable. C'est le point final de beaucoup de promenades. Les Lusiens aiment bien s'y rendre. On a un très très beau point de vue sur nos montagnes, sur la Rune, les trois couronnes derrière moi, le Reis Kibel, et puis également sur l'océan. Je suggère à tout le monde de venir au moins une fois ici pour admirer un petit coucher de soleil.